Les éléments chargés de la sécurité permanente de ces établissements et qui, eux, disposent d'armes létales. Voici donc, madame, ce qui s'est passé aujourd'hui et que le gouvernement de la République est décidé à ne plus jamais laisser se reproduire, ni dans notre ville, ni dans aucun centre de notre cher pays. A vous entendre, monsieur le ministre, que voulaient exactement ces manifestants ? Eh bien, au départ, nous avions cru qu'il s'agissait d'une revendication politique, vous savez, ce débat polémique autour de la loi électorale qui est en train d'être modifiée, qui l'a été par l'Assemblée nationale, qui est en train de l'être par le Sénat, une démarche tout à fait normale en démocratie, mais qui devient normale lorsqu'on utilise des moyens illégaux, c'est-à-dire faire une pression physique sur des personnes que vous avez élues pour légiférer pendant qu'elles légifèrent. Le débat est permis, mais la pression physique sur des parlementaires est tout à fait illégale. Nous pensions donc que c'était cela, et lorsque des jeunes que l'on présente comme membres de ces partis, mais que la police a reconnus comme des résidus de Koulouna pour la plupart, se sont déployés, on n'a plus entendu un seul slogan politique. C'était des gens qui étaient déterminés à piller, c'était des gens qui étaient déterminés à tuer, comme ils ont tué le policier. Le prétexte de la loi électorale ne tenait plus la route, parce que, nous savons tous que cette même opposition était la première à demander que nous puissions introduire dans la loi électorale, et le recensement et l'identification de la population qu'ils prétendent réjeter aujourd'hui. Il s'agissait donc de détruire notre système étatique aujourd'hui, de la part de gens qui peut-être sont au désespoir de pouvoir le contrôler, et ceci est totalement inacceptable. Et quelles sont les mesures que les autorités entendent prendre contre ces malfrances ? Je voudrais profiter de votre micro à la RTNC pour dire à l'ensemble de notre population que ceci ne se répétera plus jamais de manière impunie. Nous avons commis l'erreur, notre pays, dans les années de la Conférence nationale, de ne pas punir les auteurs des pillages des années 90, et voici où cela a conduit le pays. Aujourd'hui, les institutions de la République, le gouvernement, les institutions judiciaires sont décidées à faire payer rubis sur l'ombre tout individu, quel que soit son rang social, quelle que soit la position qu'il occupe dans notre société, qui a été auteur intellectuel, initiateur, qui a donné des encouragements à ces jeunes gens qui ont cassé des commerces, qui ont tué un policier, qui ont détruit des installations de nos commissariats de police. Tout sera payé, ils seront déférés devant la justice, condamnés à payer sur les biens qu'ils détiennent dans ce pays, et je pense que demain, plus personne n'osera penser encore à piller. Vous avez une revendication politique, vous la faites passer, vous ne pillez pas vos frères, vous ne pillez pas des gens qui viennent travailler chez vous, parce que soi-disant, vous avez une revendication politique. Mais ceux qui ont appelé les gens à piller vont payer ceux qui ont été payés. Il n'y aura pas, M. le ministre, une telle réconciliation entre les gouvernements et tous ces gens ? La réconciliation, le président l'appelle de tous ses voeux, tous les jours il dit qu'il a la main tendue, que sa main reste tendue, nous enregistrons quelques réponses timides, on a entendu M. Tissékéry dire qu'il veut le dialogue, même si on a à discuter avec lui sur ce qu'il met dans ce dialogue comme ordre du jour, mais c'est déjà un pas en avant, et donc ceux qui sont venus aujourd'hui, on se demande bien ce qu'ils cherchent, alors que nous approchons du moment où des discussions sérieuses sur la RDC peuvent être entreprises, entre les citoyennes et les citoyens de la RDC, voilà des casseurs qui arrivent pour tout détruire. Il n'y aura pas de réconciliation avec le mal, il n'y aura de réconciliation qu'entre des vertus, il n'y aura de réconciliation qu'autour des valeurs, ceux qui professent les pillages, ceux qui professent le meurtre, ceux qui professent la haine contre ceux qui ne sont pas comme nous, vous savez, les chinois, les ouest-africains, ceux qui sont d'autres partis politiques, qui ne sont pas d'opposition, ceux qui professent cette haine-là, ils n'ont pas de place ailleurs qu'en prison, et je pense que la justice va se faire un devoir de prouver cela dans les heures et les jours qui viennent. Les Congolais doivent suivre ceci avec beaucoup d'attention, les opérateurs économiques également, nous ne laisserons rien impuni. Justement, puisque vous parlez des opérateurs économiques, quel message par rapport à tous ces opérateurs qui ont perdu leurs biens ? Je voudrais les encourager, parce qu'aujourd'hui ils ont été victimes de ces malfrats, mais leur dire qu'il y a un État qui est là, il y a un gouvernement, il y a une police, il y a des forces armées de la République qui sont là pour les protéger. Il y a une justice qui va leur faire rendre leurs biens, parce que nous connaissons ceux qui ont envoyé ces jeunes malfrats, ils ont aussi des biens, ces biens seront réalisés sur décision judiciaire pour désintéresser tous ceux qui ont été pillés. Et la République ne se croisera pas les mains devant ce coup qui a été administré de manière tout à fait non méritée à des personnes qui ont fait confiance à la République démocratique du Congo, à des personnes qui ont fait confiance en leur propre pays pour investir dans leur pays, et qui se voient ainsi dépouillés de leurs petits avoirs. Ils seront payés, comme je l'ai dit, rubis sur l'ongle, et tous ceux qui ont joué un rôle doivent se préparer à voir leur bien être réalisés par la justice pour être remboursés. Pour la première fois dans ce pays, on va rendre justice aux plus faibles, et je pense que demain, on ne s'attaquera plus aux biens de n'importe qui. Et aux parents d'élèves qui craignent que leurs enfants aillent à l'école, quel message ? Il faut envoyer les enfants à l'école, la situation est sous contrôle, nous n'avons même pas jugé utile de proclamer un couvre-feu, il n'y a pas de couvre-feu, il faut continuer vos activités. Kinshasa est une belle ville qui vit de jour comme de nuit, continuez à vivre de jour comme de nuit. Votre armée veille, votre police veille, vos services d'intelligence veillent, il y a des dizaines de voyous, de pillards qui sont maintenant sous les verrous, ils vont commencer à passer en jugement dans les heures qui viennent, vous les verrez, ceux qui les ont envoyés également vont passer en jugement, et alors les Congolais comprendront que là... Sous-titrage ST' 501